Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé, tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs spéciale Ligue 2, cinquième journée au programme. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, il y a quelque chose à faire dès maintenant, c'est rejoindre mon groupe public Telegram. Il est disponible dans la description mais également en commentaire épinglé. De suite, tu retrouveras tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, mes pronostics sportifs, l'actualité football et également le résumé de mes performances sur mon site internet PireFoot. Hier, on a tout validé, on a fait vraiment un full bénéfice. Neuvième save de suite sur l'espace membre de PireFoot avec le PS20 de Venn marque au moins deux buts. L'analyse publique, elle est écarrée. Racco marque du côté de Copenhague. Les deux équipes marquent mais également en fun, Racco ou Null. Donc n'hésite plus, le lien est juste en dessous en commentaire épinglé. On va commencer cette vidéo par la première rencontre. Forcément, elle est extrêmement séduisante. C'est Bordeaux qui reçoit la JOCR. Deux équipes qui sont dans une forme totalement différente. Car après sa défaite lors de la première journée contre Pau sur le score de 3-0, Bordeaux enchaîne les belles performances, en tout cas comptablement. Trois matchs sans défaite, zéro but encaissé dans ses trois dernières rencontres. Au contraire, Dosser qui est certes bien commencé contre Valenciennes, mais qui recule un petit peu actuellement. Trois matchs sans victoire et qui n'a clairement pas d'autre choix que de s'imposer. Car quand carbure dans une Ligue 2 où seulement deux clubs monteront directement en première division. On l'a vu l'an passé, Bordeaux est tout simplement la meilleure équipe à domicile. On le sait également, Auxerre est plutôt à l'aise à la baie des champs qu'à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire des Bordelais sur le score de 2 buts à zéro. Ajaccio reçoit Dunkerque et on le sait, ce n'est pas du côté de l'ACO qu'on verra beaucoup de buts. On l'avait vu l'an passé, on le voit encore une fois cette année. Seulement deux petits buts marqués en quatre rencontres. Un début de saison plutôt mitigé pour les reléguer avec seulement cinq points pris en quatre matchs. Mais on le sait également, Dunkerque jouera le maintien cette année. Il y a eu quand même une belle part de chance pour sa victoire du côté de Guingamp. Sur ce coup, je les vois avoir pas mal de difficultés en Corse. Et je vais partir sur une victoire de l'ACO sur le score de 1 but à zéro. Amiens reçoit Guingamp, deux outsiders de cette Ligue 2. Je vous l'ai dit, il y a deux clubs qui montent, mais également trois barragistes. Et pourquoi pas voir Amiens ou alors Guingamp, surtout quand Di Carole pourrait arriver du côté d'Amiens. Ce serait complètement fou. Une équipe de Guingamp qui, après un calendrier plutôt favorable, aura un premier réel test, on va dire, avec ce dépassement du côté d'Amiens. Au contraire, des locaux qui ont déjà joué au Serre, Bastia, Bordeaux. Donc, ils sont un petit peu rodés dans cette Ligue 2. Mais je suis vraiment de Guingamp un outsider de ce championnat. Donc, je les vois capables d'aller chercher au moins le point du match nul. Score de parité, un but partout. Angers reçoit le Paris FC, une équipe d'Angers qui a ouvert son compteur victoire. En s'imposant la semaine passée, une équipe d'Angers qui a eu un effectif très jeune. Et je les vois vraiment monter en puissance au fur et à mesure de cette saison. Au contraire du Paris FC qui est actuellement, encore une fois, en train de chercher son football. Aussi, ils ont ouvert leur compteur victoire. C'était contre Concarneau. Mais on le sait, on le verra par la suite. Concarneau est l'une des équipes les plus faibles de cette Ligue 2. Donc, sur ce coup, je vois Angers s'imposer pour la première fois de la saison à domicile sur le score de 2 buts à 0. Justement, là, Timon a parlé de Concarneau qui reçoit Annecy. Un début de saison très compliqué pour le premier avec un seul point pris sur les 12 possibles. Une équipe qui n'a toujours pas marqué le moindre but cette année. Et qui est, somme toute logiquement, dernier du championnat. Alors, de son côté, Annecy qui a été un petit peu bouleversé cet été, relégué en National 1, repêché suite à la relégation de Sochon. On voit une équipe d'Ancy qui, là aussi, monte en puissance semaine après semaine. Il y a une première lourde défaite lors de la première journée. Mais ça y est, Annecy commence à se remettre un petit peu dans le bain de la deuxième division. Et je les vois, là aussi, capables d'aller chercher un point. Un point qui pourrait, peut-être, faire le bonheur de Concarneau juste avant la trêve. Donc, victoire, plutôt match nul, pardon, sur le score de 0 à 0. Sixième rencontre, c'est Grenoble qui reçoit Bastien, un petit peu comme Hermien et Guingamp, deux outsiders. Pour, pourquoi pas, une place de Barragis. Une équipe de Grenoble qui n'a toujours pas encaissé le moindre but cette année. Seul Caen fait mieux. Caen, le leader. Et une équipe de Grenoble qui, à domicile, a aussi une valeur sûre depuis plusieurs années. Cependant, attention, car Bastien qui a terminé cinquième du championnat la saison dernière a des gros objectifs cette année. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On l'a vu contre 3. Une équipe qui a quand même du mental pour remonter 0-2 à 3-2 contre les Troiniens à domicile. On le sait également, Bastien s'est plutôt à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Mais sur ce coup, je me dis que les Bastien sont également capables d'aller chercher le point du nul. Le score de parité, un but partout. Place maintenant au leader de Ligue 2. 4 matchs, 4 victoires pour les Canets. C'est la seule équipe à avoir fait cette belle performance. Et je me répète à chaque vidéo, mais pour moi, quand il est clairement favori de cette Ligue 2. Je vous le dis, depuis la première journée, l'arrivée de Jean-Marc Furlan, il fait du bien au Canet. Lui qui est habitué à aller chercher des montées. Deuxième division, première division. Mais attention, des placements délicats du côté de Lafal qui surfent clairement sur sa très belle fin de saison et qui enchaînent actuellement. Cependant, je vois les Canets aller chercher un 5 sur 5 et prendre 15 points sur les 15 possibles. Cependant, ce sera peut-être le match le plus compliqué pour eux. Courte victoire sur le score de 1 but à 0. Pau reçoit Rodez, une équipe de Pau qui est tout simplement intraitable à domicile et qui, à l'extérieur, prend quand même quelques valises. On a deux équipes de Pau depuis l'an passé en deuxième division. Pour Rodez, attention, il y a eu deux défaites contre des concurrents directs au maintien. Laval justement et Valenciennes également qui ne s'est plus imposée à Pau depuis son retour en Ligue 2. Je vois Pau tranquillement s'imposer à domicile sur le score de 1 but à 0. Place à la Saint-Etienne qui reçoit Valenciennes et une équipe de Saint-Etienne qui, comme l'an passé, ont montré quelques difficultés lors du lancement de sa saison. Cependant, le C à Geoffroy Guichard, il y a une ambiance un petit peu particulière. Ça ne va pas dans le sens de Saint-Etienne depuis l'an passé. Mais je me dis que ça peut y aller sur ce week-end, surtout que Valenciennes est en pleine crise, ils sont en grosse difficulté. Quand je vous dis que Caen devrait logiquement monter, Valenciennes devrait logiquement descendre en deuxième division. et je vois Saint-Etienne s'imposer sans aucun souci sur le score de 3 but 1. Et enfin, la team, la dernière rencontre de cette vidéo spéciale Ligue 2. C'est 3 qui reçoit Kevilly, un petit peu comme Mestre ou être habitué à faire l'ascenseur Ligue 1. Ligue 2, une équipe de 3 qui, pour l'instant, joue plutôt bien en ce début de saison, qui à domicile a remporté sa seule rencontre contre Laval sur le score de 3 but 1. Au contraire de Kevilly qui montre vraiment des débuts très timides. un seul point pris sur les 4 rencontres et qui devrait logiquement être en grande difficulté du côté de 3. Donc, je vais partir sur une victoire des Troyens sur le score de 2 buts 1-1. Donc, voici à team mes 10 scores exacts concernant cette cinquième journée de Ligue 2. On est jeudi, demain, c'est vendredi. Demain, vendredi, vidéo un petit peu particulière. On va parler de 10 rencontres européennes et ça a été un petit peu la continuité de cette chaîne YouTube. Du lundi au jeudi, on va parler Ligue des Champions et les gros championnats. Donc, Ligue 1, Première Ligue et également Ligue 2 parce que je sais que vous aimez ça. Et le vendredi, on va partir sur l'ensemble des rencontres du week-end avec toujours 10 matchs, 10 scores exacts. N'hésite pas à t'abonner et à rejoindre mon canal Telegram. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team. A demain.